Alléluia, Alléluia, Amen, il est bon de louer le Seigneur, Amen. Et on va continuer à entendre ce que le Seigneur a mis sur le cœur de notre frère. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez prendre place. Eric, tu veux bien venir ? Alors il va t'installer le micro, je te prends dépourvu. Mais Eric est pasteur à Bruxelles, dans l'église Connect. Alors je crois que c'est à Anderlecht, c'est ça, je ne sais pas si je le prononce bien. Il est aussi président de l'école, une école qui accueille, il nous disait ce matin, 350 enfants. Une école chrétienne, Alléluia. Et puis il part en mission, si je ne me trompe pas non plus, au Togo, dans 4-5 jours. Donc on veut le bénir aussi, on veut l'accueillir. Est-ce qu'on peut l'accueillir et l'applaudir ? Alléluia. Et Thierry, si tu es là, est-ce que tu peux venir prier pour Eric ? Alléluia. Alléluia. On va prier Eric, pour que le Seigneur vraiment continue à t'utiliser comme il a commencé ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce sur nos vies. Seigneur, nous sommes là devant toi. Et nous voulons nous laisser interpeller par ton amour, Seigneur. Nous voulons nous laisser interpeller par ta parole. Cette parole qui vient, qui éclaire notre sentier. Nous prions maintenant, Seigneur, qui est vraiment une autorité, une notion particulière sur ton serviteur. Alors qui va apporter ton conseil ce soir. Que tout genou fléchisse, que tout cœur fléchisse devant la puissance de la parole de Dieu ce soir. Nous appelons maintenant, Seigneur, une obéissance à la parole de Dieu. Seigneur, que toute résistance tombe maintenant au nom de Jésus. Que toute résistance laisse la place à l'obéissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu nous accueilles tel que nous sommes. Que ton nom soit glorifié. Nous bénissons, Éric, maintenant. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, Éric. Merci, Thierry, pour cet accueil. Merci à l'Église du Havre de m'accueillir. C'est la deuxième fois. La première fois, je ne sais plus quand c'était, mais il y a quelques années. Et je suis heureux d'être là avec vous, de voir que l'Église a grandi, évolué. Merci pour ce temps de louange aussi. Wow. Viens un peu en direct aussi. C'était chouette. On a été bénis. Moi, j'ai été béni, en tout cas, ce soir. Merci de vous déplacer un samedi soir pour écouter un petit Belge qui va vous parler de choses que vous savez déjà, probablement. Mais bon, voilà. Je suis encouragé parce que j'avais une émission il n'y a pas longtemps à la télévision disant que les Belges avaient la cote en France. Est-ce que c'est vrai au Havre? En tout cas, les Français, ils ont la cote à Bruxelles puisque je travaille avec deux pasteurs qui sont français. Il ne m'en faudrait pas un troisième. Deux, c'est bien. Puisque j'ai le pasteur Sébastien avec moi. Vous connaissez bien. Vous me l'avez prêté, je n'ai jamais rendu. C'est lui qui ne veut pas revenir. Ça, ce n'est pas de ma faute. Et puis, pasteur Timothée Gloguin qui travaille avec moi aussi. Alléluia. Seigneur veut nous faire du bien ce soir. J'avais un thème sur mon cœur que j'ai commencé à développer ce matin et que je continuerai à développer demain. Mais je fais une parenthèse ce soir. Dieu m'a dirigé autrement. Et j'aimerais vous parler des saisons de la foi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des saisons de la foi. Notre foi n'est pas toujours au beau fixe. Notre vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. On passe par différentes saisons. Comme il y a des saisons dans la nature, je vous ai mis cette image-là pour vous montrer. Comme il y a différentes saisons dans la nature qui se succèdent, je pense qu'aussi dans la foi, nous pouvons traverser des saisons. Des saisons où tout va bien, où le soleil brille, il y a des fruits dans notre vie, on vit la pleine récolte, on est vraiment encouragé, on se sent porté. On voit nos prières exaucées, on voit notre vie chrétienne remplie de succès. Le couple va merveilleusement bien. Tout est extraordinaire. Ça, c'est l'été. Et après l'été, il y a une saison qui s'appelle l'automne. L'automne caractérisé par ces bourrasques de vent, par ces tempêtes, par ces moments où tout tremble, tout semble être devenu instable. Mais l'automne a son utilité aussi. En automne, les feuilles tombent. En automne, surtout, les fruits qui ne sont pas arrivés à maturité et qui prennent du poids sur les branches et qui sont peut-être même une menace pour la santé des branches. Les mauvais fruits tombent. Et après l'automne, l'hiver. J'aimerais vous parler de l'hiver spirituel ce soir. Peut-être que tu vas te reconnaître dans ce que je vais décrire ce soir. Peut-être que tu te diras, ah mais c'est exactement ça que je suis en train de traverser. Peut-être que tu te diras, ah non, moi ça ne me concerne pas. Je voudrais te dire ce soir que ça te concernera demain peut-être. Parce que tous, nous traversons des saisons de la foi. Et nous ne pouvons pas vivre perpétuellement en été spirituel. Ça ne serait pas bon. Comme la nature a besoin de ces saisons, comme chaque saison a son utilité dans la nature, je crois qu'au niveau spirituel, chaque saison a aussi son utilité dans notre vie, dans notre progression avec le Seigneur. Quand on pense au prophète Élie, par exemple, il a eu son été spirituel sur le mont Carmel, avec sa victoire phénoménale sur les prophètes de Baal. Il a demandé au feu du ciel de descendre et le feu du ciel est descendu. Il a couru devant le char d'Akab. Plus vite que le char d'Akab, il a devancé le char d'Akab. Il a demandé que la pluie tombe et Dieu l'a exaucé. Dieu l'avait exaucé quand il avait demandé que la pluie s'arrête. Ça, c'est le chapitre 18 du premier livre des rois, le mont Carmel d'Élie. Et puis, vous tournez la page. Vous allez au chapitre 19. Et là, au chapitre 19, c'est le verset qui est là. On ne sait pas ce qui se passe. Il est dans le désert. Il vient de vivre des victoires extraordinaires. Il vient de récolter une moisson de fruits phénoménales. Et là, dans le désert, quant à Élie, il marcha toute une journée dans le désert. Puis, il s'assit sous un jeûnet et demanda la mort en disant, « C'en est assez. Maintenant, éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Mais que s'est-il passé entre le chapitre 18 et le chapitre 19 ? Est-ce qu'il y a un chapitre qui s'est perdu ? Quelqu'un a-t-il arraché une pâte de la Bible d'un vieux manuscrit ? Non, non, rien du tout. Élie passe par une nouvelle saison. Dans ma vie personnelle, j'ai déjà remarqué que chaque fois que je vis des victoires spirituelles, très rapidement après, il y a comme une déprime qui vient. Il y a comme un poids qui vient sur ta vie et qui est parfois difficile à vivre. Alors, quand on pense au roi David, un roi extraordinaire, un homme selon le cœur de Dieu, il a vécu des choses extraordinaires, ce David, des saisons de victoire, mais aussi des saisons de fuite devant l'ennemi, devant son propre fils Absalom. David a connu des saisons de guerre, mais aussi des saisons de paix dans sa vie, des saisons de gloire, mais aussi des saisons où il a été fameusement humilié, le roi David. Sa vie est loin de se résumer à uniquement une saison d'été. Alors, pourquoi est-ce que j'ai à cœur de vous parler de ça ? Parce que je pense que pour le chrétien, il est bon de comprendre et de savoir que nous traversons des saisons dans la foi, mais il est aussi très utile de pouvoir les reconnaître. Parce que si nous pouvons reconnaître les saisons que nous traversons, nous pourrons en tirer le meilleur parti et ainsi être prêts à passer à la saison suivante. Des chrétiens restent parfois bloqués dans une saison parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont dans une saison et parce qu'ils sont bloqués dans cette saison et ne la comprennent pas, ont des difficultés à passer à la saison suivante. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'hiver, de l'hiver spirituel que nous pouvons traverser. Évidemment que si je vous parle de l'hiver, c'est un mot qui va évoquer chez vous différents types de réponses comme la neige, le verglas, les grands froids, les longues nuits d'hiver, certains des sentiments de solitude profond, certains qui sont fragiles, enfin fragiles plutôt, sensibles à la déprime, peuvent pendant l'hiver justement devoir faire très attention parce que c'est une période comme ça dans laquelle ils sont plus vulnérables. Au niveau spirituel, je pense que l'hiver spirituel évoque aussi pour le chrétien une période de temps plus difficile, des temps d'épreuve, comme le deuil par exemple, le divorce, la maladie, la perte d'un emploi, la crise d'un adolescent à la maison, les portes qui claquent. On peut passer comme ça par des périodes où tout semble ne plus fonctionner comme d'habitude, où tout semble ne plus tourner aussi rond qu'avant et où on se pose énormément de questions. L'hiver spirituel est un temps où nous traversons des temps pénibles, des temps de solitude parfois profonde. On a l'impression que Dieu nous a lâché la main. On pourrait appeler l'hiver spirituel la saison du « Mais Dieu, où es-tu ? » J'ai l'impression que tu n'entends plus mes prières, que mes prières ne dépassent plus le plafond. J'ai l'impression que tu ne m'exauces plus et qu'au contraire même, on dirait que ton oreille est devenue sourde à mes besoins. J'ai l'impression d'être comme Job dans le malheur et dans la difficulté et tu ne me réponds plus. On peut traverser ainsi des périodes vraiment difficiles, des temps de mort apparentes, où on a l'impression que même notre vie spirituelle semble comme être éteinte. Paul a eu une vie passionnante et passionnée pour Jésus, on le sait, on connaît tous les écrits de Paul et on connaît tous ses histoires, mais on oublie que Paul a aussi connu, à côté de ces périodes de succès extraordinaires, il a aussi connu des périodes sombres d'hiver. 2 Corinthiens 11, versets 23 à 27, nous parle de cette période. Il dit, j'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs les quarante coups moins un. Trois fois, j'ai été fouetté. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeunes, au froid et au dénuement. Heureusement, je peux vous rassurer, il n'a pas connu tout cela en une seule saison hivernale. Mais je crois que quelque part, Paul, ici, nous fait un résumé. Il ne liste pas tous ses succès, il ne liste pas tous ses exaucements, il ne liste pas toutes les églises qu'il a implantées. Ce qu'il nous dit, c'est que pour parvenir à cela, il a dû passer par des saisons diverses, des saisons difficiles. Recevoir les 40 coups moins 1, ce n'est pas une saison très... L'été, quoi, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est l'hiver, Paul a connu cela. Pourquoi l'hiver spirituel ? Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas nous contenter puisque Dieu est si bon ? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas de sorte que nous ne connaissions que l'été spirituel ? Il y a une raison à cela. Et j'aimerais vous expliquer cette raison au travers d'un phénomène naturel que l'on trouve dans la nature, au niveau des arbres. Et vous allez voir que ce qui se passe dans les arbres en hiver nous parle spirituellement. Dieu se sert parfois de la nature pour nous instruire. Beaucoup de personnes pensent qu'en hiver, les arbres sont comme morts. Beaucoup pensent qu'en hiver, les arbres dors et qu'il n'y a rien qui se passe dans les arbres. Mais c'est tout autre. En réalité, en hiver, il se passe autant de choses importantes au sein de l'arbre qu'en été, qu'au printemps ou qu'en automne. L'arbre n'est pas mort. L'arbre est en train de vivre une période qui lui est bénéfique, une période qui lui est nécessaire. Les scientifiques ont appelé ça la période de dormance des arbres. On ne dit pas en science que les arbres dorment, on dit que les arbres sont en dormance. Et la dormance, ce n'est pas dormir. La dormance, c'est une sorte de somnolence entre l'automne et le printemps qui est très utile à l'arbre et où plein de mécanismes se mettent en place. Et nous allons voir ensemble quels sont les quatre mécanismes qui se mettent en place dans les arbres en hiver. Et vous allez voir qu'il y a un parallèle spirituel pour nous dans chacun de ce mécanisme. Avant cela, j'aimerais vous dire qu'il ne faut plus, à partir d'aujourd'hui, confondre le chrétien qui dort et le chrétien qui est en dormance. D'accord ? Dans nos églises, nous avons des chrétiens qui dorment, mais qui dorment vraiment. Le Saint-Esprit n'est pas en train d'agir. Le Saint-Esprit n'est pas en train de les travailler. Ils dorment vraiment. Et ils me font penser à Eutychus. Vous vous souvenez d'Eutychus ? Eutychus dormait vraiment. Le discours de Paul était trop long. Il y avait trop de lampes à huile dans la pièce dans laquelle ils étaient rassemblés. Il y avait une chaleur. Il y avait aussi un manque d'oxygène, peut-être. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Eutychus a voulu prendre l'air au bord de la fenêtre. Mais au bord de la fenêtre, il s'est endormi. Et il s'est retrouvé au sol, quelques étages plus bas. On sait que l'histoire se termine bien. Ne regarde pas ton frère avec un regard accusateur en disant, celui-là, c'est un qui dort. Tu n'en sais rien. Peut-être qu'il est en dormance et que Dieu est en train de faire une œuvre profonde en lui. Je disais ça pour encourager ceux qui dorment. Et j'entends beaucoup d'amens ce soir. Je suis content d'encourager beaucoup de personnes. Je suis venu pour ça, non ? Le premier mécanisme qui se produit dans les arbres en hiver, c'est une production d'antigèles. Il y a un processus chimique qui se produit au sein des arbres, au niveau de leurs cellules, pour protéger les jeunes pousses de l'été dernier. Vous savez qu'au printemps et en été, l'arbre va produire des nouveaux bourgeons. De nouvelles branches vont sortir avec de nouvelles feuilles, de nouveaux bourgeons. Et ces branches de l'année, ces fines branches de l'année, ne sont pas prêtes à passer l'hiver, contrairement aux branches qui ont déjà connu un hiver. Et dans l'arbre, il y a un processus qui se produit, pour ceux qui veulent plus de détails et qui sont scientifiques, il y a des enzymes dans l'arbre qui vont dégrader l'amidon qui est stocké dans l'arbre. Et cet amidon va être dégradé en sucres plus petits qui ont la capacité de former une sorte d'antigèles. On ne parle pas de l'antigèles qu'on met dans nos voitures, évidemment. Mais il y a quelque chose qui se produit chimiquement dans l'arbre qui va rendre ces jeunes pousses capables de résister à l'hiver, qui va empêcher ces jeunes pousses d'exploser pendant l'hiver. Vous savez que quand on laisse de l'eau dans nos tuyaux en hiver, les tuyaux risquent d'exploser. Moi, j'ai connu ça avec un karcher que j'avais oublié de rentrer. Le printemps suivant, quand j'ai voulu l'utiliser, il y avait toujours de l'eau qui coulait, mais plus de la buse du karcher. Ça s'écoulait du bloc moteur. Tout avait explosé à cause du gel. Eh bien, dans les vaisseaux de l'arbre, c'est la même chose. S'il n'y a pas quelque chose qui se produit au sein des vaisseaux de l'arbre dans les jeunes tiges, avec l'hiver, elles vont exploser. Au niveau spirituel, frères et sœurs, je crois que Dieu fait une œuvre dans le chrétien qui est en dormance pour affermir les nouvelles croissances de la saison passée. La saison passée, lorsque tu étais en été, au printemps et en été, tu as découvert de nouvelles choses avec Dieu. De nouveaux aspects du fruit de l'esprit se sont développés en toi. Tu as fait des progrès spirituels, mais ta foi s'est développée, elle a grandi un peu plus. Mais tout cela a besoin de passer par l'épreuve de l'hiver. Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 à 7, nous parle de cela. « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. » On est en hiver. Verset 7. « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Je pense que pendant la période d'hiver spirituel, notre foi est fortifiée. Dieu ne peut pas nous faire grandir seulement en nous caressant dans le sens du poil. Dieu ne peut pas nous faire évoluer spirituellement en nous gardant en permanence dans un cocon spirituel. Nous avons besoin de passer par des épreuves qui vont permettre à notre foi de se développer, de devenir plus forte et plus résistante. Je sais qu'on préférait grandir sans passer par cela, mais c'est comme ça que Dieu a choisi de le faire et nous voulons le respecter. L'hiver de la foi, frères et sœurs, produit une sorte d'antigel dans nos cœurs qui nous prépare au printemps suivant, parce que chaque saison prépare la saison suivante. Une production d'antigel, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme qui se produit au sein des arbres en hiver, et ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme, ce n'est pas moi qui utilise ce terme pour essayer de vous parler, ce sont les scientifiques qui utilisent ce terme pour parler de la dormance des arbres. Ils disent qu'il y a un endurcissement pendant cette période-là. C'est le terme employé par les botanistes, un phénomène qui se produit dans l'arbre et qui le rend plus tolérant au froid, qui va durcir son branchage, qui va le rendre plus fort et plus résistant au vent, au souffle du vent, aux tempêtes. Pendant l'hiver, la tolérance au froid, à l'épreuve, de l'arbre augmente. Il devient capable de mieux affronter encore le froid. Et chaque année qui passe, l'arbre s'endurcit. C'est une belle image pour nous aussi, parce qu'au niveau spirituel, je crois que Dieu se sert de nos hivers spirituels pour nous rendre plus forts. On pourrait croire que Dieu désire nous affaiblir, mais il n'en est absolument rien. Dieu veut nous rendre plus forts, toujours plus forts devant l'adversité, devant l'ennemi de nos âmes, devant le doute. Et il faut ici comprendre non pas endurcissement du cœur, mais endurcissement de notre foi. Dieu veut toujours ramollir nos cœurs, mais toujours endurcir notre foi. C'est ce que Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1. Je me retourne pour ne pas chercher dans ma Bible, ça va plus vite comme cela. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète. » J'ai toujours étonné quand je relis ce verset. « Considérez comme un sujet de joie complète. » Vraiment une big joie, vraiment la fête. « Faisons la fête à chaque fois que nous sommes confrontés à diverses épreuves, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Pendant l'hiver, il y a des choses qui se produisent. La persévérance grandit. « Comme l'arbre s'endurcit, notre foi s'endurcit en hiver. » Dieu fait une œuvre, une œuvre profonde. Mon but ce soir, c'est de vous réconcilier avec vos hivers spirituels, en fait. Ce que je veux ce soir, c'est que vous puissiez voir vos hivers spirituels et les diverses épreuves au travers desquelles vous pouvez passer avec un autre regard. Parce que bien souvent, nous traversons ces hivers spirituels sans en comprendre le sens, en râlant parfois même, en doutant, et en espérant qu'une chose, c'est qu'on passe à autre chose, alors qu'il y a des choses à vivre pendant nos hivers spirituels, quand on en prend conscience. Et c'est ça que Dieu désire nous communiquer, je crois, ce soir. Le troisième mécanisme qui se met en place, les botanistes appellent ça la période de réparation. Les arbres ont besoin d'une période hivernale. Les arbres ont besoin de s'arrêter, de produire, pour pouvoir connaître des réparations. Quelles réparations ? Eh bien, toutes les blessures qu'un arbre peut subir par les nuisibles, par les insectes nuisibles, par les oiseaux nuisibles, par la main de l'homme, des coups, des branches cassées, un coup de bûcheron, etc. Tout cela sont comme des blessures dans l'arbre. Les canaux qui transportent la sève de l'arbre, qui sont vitales, qui sont un peu comme nos vaisseaux sanguins, quelque part, peuvent être blessés, peuvent être abîmés. Et la période de l'hiver, c'est justement la période qui est propice pour la réparation, la réparation de l'arbre. C'est là que l'arbre va cicatriser. C'est là que l'arbre va pouvoir se concentrer, non plus sur la production des fleurs, des feuilles et des fruits, mais qu'il va pouvoir se concentrer sur les réparations dont il a besoin. Une étape indispensable pour un printemps et un été remplis de fruits. Au niveau spirituel, frères et sœurs, je pense que Dieu se sert de nos hivers aussi pour réparer bien des choses dans nos vies. Lorsque nous sommes en été, lorsque tout va bien, lorsque nous courons dans tous les sens et que la pluie de bénédiction n'arrête pas de venir nous mouiller, nous ne pensons pas à nos épreuves, nous ne pensons pas aux blessures, nous ne pensons pas à ces choses-là. Nous sommes bien trop occupés à ramasser la récolte. Nous avons besoin d'hiver où Dieu nous arrête, parfois. Et il dit stop. Maintenant, on va s'arrêter. On va prendre un temps tous les deux et on va régler des problèmes. Personne n'est à l'abri de blessures dans l'Église. Vous savez ça ? Nous sommes le corps de Christ. Et le corps a besoin d'être soigné, parfois. Une main a besoin de s'arrêter. J'ai joué au volleyball avec Sébastien il y a une semaine. Je l'ai battu, d'ailleurs. Sébastien, voilà. Mais je me suis retourné le petit doigt. Et j'avais mon petit doigt tout bleu. Maintenant, il est rouge. Après, je ne sais pas ce qu'il va avoir comme couleur. Mais instinctivement, il est comme protégé par les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Quand on a mal, quelque part, le corps protège instinctivement. Parfois, nous sommes blessés dans l'Église. C'est inévitable. Quelqu'un disait, Dieu se sert de diamants pour tailler d'autres diamants. Et pour tailler, il faut frapper, parfois frapper très dur. Dieu se sert. Les blessures sont inévitables. Toutes sortes de blessures. Blessures du cœur, blessures émotionnelles. On se blesse verbalement, parfois. Blessures dans les relations. Blessures physiques, blessures spirituelles. On peut être blessé de toutes sortes de manières. Blessé ou malade parce que j'ai fait des mauvais choix. J'étais convaincu que c'est Dieu qui m'avait demandé d'aller dans cette direction-là. Mes responsables m'ont dit non, ne fais pas cela. Mais je l'ai fait quand même, convaincu que c'était Dieu. Et puis, je me rends compte que je suis dans une impasse. Des chemins empruntés qui mènent dans des impasses. Dieu, parfois, doit nous arrêter. Et lorsque Dieu nous arrête, frères et sœurs, ce n'est jamais pour nous faire du mal. Mais toujours pour nous remettre sur pied. Et nous avons besoin de ces saisons d'hiver pour parfois être remis sur pied. Nous pouvons être reconnaissants envers Dieu pour ces saisons d'hiver. Le psaume 147, verset 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. » Beaucoup de chrétiens pensent que la période et le moment ou la saison où Dieu est le plus proche d'eux, c'est forcément en été. Puisqu'on voit tous les exaucements et tous les fruits, etc. Moi, j'aimerais vous dire ce soir que je ne crois pas à cela. Je crois que justement, la saison où Dieu est le plus proche de ses enfants, c'est en hiver. Contrairement à ce qu'on pense. La saison où Dieu est le plus proche de toi, c'est justement quand tu traverses cette période où tu as l'impression qu'il t'a lâché la main. Ça semble un peu paradoxal, mais je crois vraiment que c'est ce que la Bible nous enseigne. Dieu est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Heureux les pauvres d'esprit. Lorsqu'un chrétien passe par l'hiver, Dieu est spécialement à ses côtés parce que Dieu sait que justement dans ces moments-là, il a besoin de Dieu et il verra peut-être moins Dieu. Il aura moins la capacité de voir Dieu et d'entendre Dieu. Et Dieu est présent. J'aimerais te dire ce soir, si tu passes par cette période d'hiver spirituelle, ne ressors pas d'ici sans croire que Dieu est spécialement à tes côtés dans cette période. Particulièrement. Et le quatrième mécanisme qui se met en place en hiver dans les arbres, c'est la croissance des racines. Et ça, je l'ai appris dernièrement. La croissance des racines. De nouveaux vaisseaux se font aussi pour transporter la sève. On dirait que l'arbre est mort à l'extérieur, mais en réalité, à l'intérieur, dans la partie cachée de la vie de l'arbre, il y a des choses extraordinaires et capitales qui se produisent. Il plonge ses racines plus loin, plus profond dans ce temps d'adversité qu'est l'hiver. Et cela va lui permettre de grandir dès le printemps qui suit. Vous savez, on dit souvent que ce qu'on voit à l'extérieur d'un arbre, il y a la même quantité cachée dans le sol au niveau des racines. Je n'ai jamais été vérifié, mais c'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais c'est important, parce que si l'arbre ne fait que grandir extérieurement, sans plonger des racines plus profondément, l'arbre va s'écrouler à un moment donné. Et donc, je crois qu'effectivement, il est fort probable, même si je n'ai jamais pu aller le vérifier en creusant, creusant et en déracinant complètement un arbre, chose qui me semble, à mon avis, impossible, je pense qu'il est vrai qu'un arbre plonge ses racines toujours plus profondément. Et plus les racines vont être profondément enfouies dans le sol, plus la production de fruits sera bonne l'été qui suit. Et je pense qu'au niveau spirituel, frères et sœurs, c'est vrai aussi. Je pense que pendant les hivers spirituels que nous traversons, je pense que Dieu fait grandir mes racines, les racines de ma foi. Vous savez, où est la foi quand Dieu nous caresse la main en permanence ? Où est la foi quand nous voyons les exaucements à tour de bras ? Où est la foi lorsque Dieu parle sans cesse ? La foi, nous la montrons et nous la démontrons justement quand Dieu se fait silencieux, justement quand Dieu nous lâche la main. C'est justement dans ces moments-là que Dieu nous dit, vas-y maintenant, marche par la foi. Vous comprenez cela ? On ne peut pas vivre sans cesse dans les émotions. On ne peut pas vivre sans cesse en sentant la présence de Dieu. Il y a des périodes où Dieu nous lâche la main. Comme un parent, je vois qu'il y a énormément de jeunes parents ici, quand on apprend à rouler en vélo ou qu'on apprend à marcher à nos enfants, on leur tient la main où on tient le vélo. Mais par moments, il faut bien lâcher le vélo, non ? Par moments, il faut bien leur lâcher la main. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il nous tient par la main, mais par moments, il lâche la main. Et il observe. Et il encourage. Et il est avec nous. Il est toujours là. Moi, je me souviens quand j'apprenais à rouler en vélo avec mes fils, parce que je ne le lâchais pas simplement en disant, allez, va prendre le mur ou va prendre la haie, je courais derrière lui, prêt à rattraper le vélo si nécessaire. Au début, en tout cas. Après, voilà, ils y sont arrivés tout seuls. Il y a eu quelques gamelles. Mais c'est une belle image aussi de notre marche avec Dieu. Moi, je vois qu'au début de la conversion, les jeunes chrétiens, Dieu est là, ils sentent Dieu, ils vivent des choses, etc. Et puis, ils viennent voir le pasteur. Pasteur, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, pasteur ? Je ne sens plus rien, je ne vois plus rien. Qu'est-ce qui se passe ? Mais le Seigneur t'apprends à marcher par la foi. Parce que c'est par la foi qu'on peut s'approcher de Dieu et uniquement par la foi. Il a choisi de le faire comme cela. C'est comme cela qu'on est agréable à Dieu. C'est en venant à lui par la foi. Si ce n'était pas le cas, Dieu, je ne sais pas moi, il s'afficherait en permanence dans le ciel sur un grand écran LED et il n'y aurait qu'à lever la tête. Ah, il est bien là, ça va. Ah, il est bien là, ça va. Non, c'est par la foi que Dieu veut se révéler à nous. Et c'est par la foi qu'il veut que le chrétien puisse marcher. C'est au travers de nos échecs, c'est au travers de l'épreuve, c'est au travers des difficultés de la vie, frères et sœurs, que notre foi prend racine. Et plus ma foi prend racine, plus l'été prochain, je pourrai porter du fruit. Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 7, nous dit, « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés, enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Être enracinés dans la foi, c'est le seul moyen de porter du fruit et de tenir face aux adversités, aux tempêtes de la vie. Frères et sœurs, je veux conclure en vous demandant de ne plus négliger les hivers de votre foi. Je vous invite à apprendre à discerner les saisons de votre foi, à pouvoir reconnaître quand vous êtes en période d'hivernage, de dormance, peut-être de le partager à un frère, à vos responsables, « Pasteur, je crois que je suis en dormance. » J'ai besoin d'être soutenu dans la prière. Ne négligeons pas nos hivers spirituels. Un arbre, contrairement à un animal, un arbre est fixé au sol. Les animaux peuvent migrer quand l'hiver approche. Les animaux peuvent hiberner quand les hivers approchent. Les arbres ne peuvent pas migrer, ne peuvent pas hiberner. Les arbres sont fixés là où ils sont plantés et ils sont obligés de faire face à l'hiver. Je crois que le chrétien doit ressembler plus à un arbre qu'à un animal. Et pourtant, nous avons beaucoup de chrétiens qui migrent. Quand l'hiver approche, on les voit déguerpir pour chercher de meilleurs cieux. Au lieu d'affronter cet hiver, là où Dieu les a plantés, ils préfèrent aller voir si le soleil ne brille pas mieux ailleurs. Ce n'est pas une solution de fouiller l'hivernage. D'autres vont hiberner. Eux vont rester dans l'église, mais pendant la période de l'hiver, ils sont là, mais on ne les entend plus, on ne les voit plus. Les responsabilités, boum, ah non, Seigneur, pasteur, maintenant, moi, je suis en hivernage, j'arrête les codimes, j'arrête ceci, non, moi, je ne fais plus rien, je suis en hivernage. Non, non, pendant l'hivernage, je garde mes responsabilités. Si j'allais voir mon église en disant, les frères, je suis en hivernage, je ne prêche plus pendant trois mois, je ne crois pas qu'ils seraient d'accord. Frères et sœurs, nous sommes comme des arbres plantés, plantés, plantés par Dieu, là où nous sommes, des arbres plantés auprès d'un courant d'eau. Vous connaissez le psaume 1 ? Ne migrons plus lorsque l'hiver frappera à la porte de notre cœur. N'hivernons plus lorsque l'hiver spirituel frappera à la porte de notre cœur, mais apprenons à hiverner, à traverser. Entre hiberner et hiverner, il n'y a qu'une lettre qui change au niveau orthographe, mais ce n'est pas du tout la même chose dans les faits. C'est hiverner que nous devons traverser cet hiver. Et nous avons besoin les uns des autres pour cela. À partir du moment où nous savons que nous traversons tous ces saisons-là, il n'y a plus à avoir honte de dire à un frère, mon frère, ma sœur, waouh, je passe par une saison d'hiver. J'ai l'impression que Dieu m'a lâché la main. Est-ce que tu peux prier avec moi ? Est-ce que tu peux me soutenir ? Toi qui es en plein printemps, je vois bien que tu es en printemps, tu as l'air tout pétillant, tu es tout. Et heureusement que toute l'église n'est pas en hivernage en même temps et que toute l'église n'est pas en été en même temps. Alléluia. Ce qui m'a frappé pendant que je faisais cette étude et que je regardais un peu et que j'étudiais cette dormance des arbres, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. C'est que les botanistes disent que les arbres ont besoin de chacune des saisons chez nous, dans nos régions tempérées, pour revivre. Pour qu'un arbre puisse revivre au printemps, il a besoin d'un bon hiver. J'ai fait l'expérience au Togo. Vous savez, le Togo, c'est un pays chaud, j'y vais deux fois par an depuis pas mal d'années et je me suis dit mais waouh, il fait beau toute l'année au Togo. Si je plante un pommier au Togo, mais j'aurai des pommes toute l'année. J'aurai des pommes toute l'année. Si j'arrose, j'aurai des pommes toute l'année puisqu'il n'y aura pas d'automne, il ne perdra pas ses feuilles, il n'y aura pas d'hiver. Il va rester en été toute sa vie. Évidemment, vous comprenez bien que ce n'est pas ce qui s'est passé. Le premier été, le pommier va donner des pommes, normalement, et puis l'automne ne venant pas et l'hiver ne venant pas, l'arbre dépérit. L'arbre s'épuise, en fait. il va donner quelques pommes encore l'été suivant, mais l'été d'après, il n'y aura plus que quelques feuilles et l'été d'après, il sera complètement desséché. Nos arbres, dans nos régions tempérées, ont besoin des saisons. Je crois que nous, chrétiens, pour revivre, nous avons aussi besoin de traverser les différentes saisons de notre foi, les différentes saisons saisons de la foi. Je pense que beaucoup de chrétiens ont besoin de revivre. Si tu veux revivre, prépare-toi à l'hiver. Si tu dis à Dieu, Dieu, je veux revivre, prépare-toi à traverser un hiver spirituel. Prépare-toi, accueille-le. Ne vois plus cet hiver spirituel comme... Souvent, on voit l'hiver spirituel comme si c'était de notre faute, comme si on était dans l'échec, comme si, je ne sais pas, je déplais à Dieu, il a détourné son visage de moi. Non. Non. Apprenons à voir ces hivers spirituels, ces différentes épreuves au travers desquelles nous devons passer comme aussi faisant partie du plan de Dieu pour notre vie. Parce qu'il veut notre bien et parce qu'il veut nous faire grandir. Pendant l'hiver spirituel, tu fabriqueras ce fameux antigel spirituel qui permettra aux fruits de l'esprit qui s'est développés de rester bien solidement là et pouvoir continuer à grandir l'été suivant. Pendant l'hiver spirituel, tu endurciras ta foi. Pendant l'hiver spirituel, le Saint-Esprit va réparer ce qui a besoin de l'être dans ton âme, dans ton cœur. Parce que nous sommes tous blessés quelque part. Le péché nous atteint tous et le péché laisse des traces en chacun d'entre nous. Et Dieu désire nous transformer au fur et à mesure de notre marche spirituelle. Souvent, je me suis dit mais pourquoi est-ce que Dieu, lorsque je me suis converti, ne m'a pas complètement, complètement guéri de toutes mes blessures, ne m'a pas directement transformé à l'image de Christ ? Pourquoi est-ce que ce processus prend tellement de temps ? C'est une psychologue qui m'a expliqué pourquoi. Parce que si Dieu faisait ça, je ne serais plus qui je suis. Si instantanément Dieu me transformait le jour de ma conversion en l'image de Christ, je perdrais quelque part mon identité, je ne saurais plus qui je suis. Et s'il y a quelque chose que Dieu aime, c'est qui je suis. Chacun d'entre nous, nous sommes uniques. Chacun d'entre nous, Dieu nous aime pour notre spécificité, pour notre identité. Nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu. Et Dieu veut nous transformer à l'image de son Fils. Mais il ne veut pas que nous perdions qui nous sommes. Sinon, il aurait fait des marionnettes, il aurait fabriqué, je ne sais pas moi, des robots. Dieu prend son temps et laisse à Dieu le temps dont il a besoin pour te transformer. Vu comme ça, frères et sœurs, l'hiver peut devenir une belle saison. Si nous demandons à nos enfants s'ils aiment l'hiver, ils vont nous dire la neige, la luge, le patin à glace, il y a moyen de voir beaucoup de beaux aspects à l'hiver. Moi qui conduis une voiture, je ne vois que les désagréments de l'hiver. Tout dépend de la perspective avec laquelle nous abordons l'hiver. Et spirituellement, c'est pareil. Tout dépend de comment nous allons aborder nos hivers. Et mon but, ce soir, c'était de vous réconcilier avec vos hivers spirituels. Arrêtez de voir ça comme juste des temps d'échec, avoir honte, à vouloir se cacher, mais pouvoir dire « Oh, Seigneur, waouh, je sens que l'hiver approche, mais je sais que tu vas faire des grandes choses dans ma vie. Peut-être que les frères ne verront plus les choses que j'aime bien que les frères et sœurs voient dans ma vie pendant l'été. Peut-être que ça va une période plus calme, mais j'ai foi, Seigneur, que mes racines vont plonger plus profondément dans la foi. Et que je sortirai de cet hiver parce que je mets ma main dans ta main, parce que je te fais confiance, parce que j'arrête de râler, parce que j'arrête de me cacher, parce que j'arrête de résister finalement, d'essayer d'éviter. Je te fais confiance, Seigneur. Et je pense que cette saison-là risque d'être plus courte peut-être que les hivers précédents à partir du moment où on comprend que Dieu agit dans chacune de nos saisons. Dans chacune de nos saisons, l'hiver peut avoir de belles conséquences. Ceux qui font du jardinage savent que nous avons besoin de belles gelées, de bonnes gelées en hiver pour détruire la vermine, pour donner un petit coup de nettoyage dans nos jardins. Parce que quand les hivers sont trop doux, nous avons beaucoup de nuisibles dans nos jardins. Lorsque les hivers sont trop doux, il y a moins de fruits. On a besoin de l'hiver. Si tu veux porter du fruit, tu as besoin de aussi comprendre que tu dois passer par des hivers spirituels. Souvenons-nous, frères et sœurs, pour conclure que Dieu est bien plus intéressé à notre croissance qu'à notre confort. Contrairement à moi, j'aime mon confort. Mais Dieu s'intéresse plus à ma croissance. Dieu s'intéresse plus à ma progression dans la sainteté. On en parlera demain. J'en ai parlé ce matin. Dieu s'intéresse plus à ma foi. Dieu s'intéresse à mon éternité. Dieu voit au-delà du visible. Dieu voit au-delà des 80... Non, vous dites 70. Non. Au-delà des 90 ans que vous avez peut-être à passer sur cette terre. Dieu voit bien au-delà. Et nous, nous voyons notre confort. On n'aime pas les épreuves. On veut être sur un petit nuage en permanence. On veut glisser sur... On veut surfer sur la foi et sur les bénédictions. Mais Dieu voit au-delà. ce soir, je vous invite à changer de paradigme quelque part, à voir avec de nouveaux yeux les épreuves, à voir avec les yeux de la foi les périodes hivernales que vous avez traversées, que vous traversez ou que vous allez traverser. Parce que les saisons changent. Tout le temps. Les saisons changent. Et j'aimerais prier avec vous ce soir. J'aimerais rappeler le groupe Louange. J'aimerais que chacun, nous puissions nous placer devant Dieu. Il y a peut-être des frères et des sœurs qui, ce soir, se sont reconnus et réalisent qu'effectivement, ils sont vraiment en plein hiver spirituel. ils ont vraiment l'impression qu'ils passent par une période vraiment compliquée par rapport à la foi. Ce sentiment que Dieu les a abandonnés. Cette culpabilité que le diable vient déverser en abondance dans nos âmes. Cette période où on a l'impression que tout ce qu'on entreprend est voué à l'échec. Cette période où on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Si tu te reconnais dans cette saison-là, ce soir, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais vraiment prier avec toi. Dieu m'a mis un fardeau sur mon cœur pour ces personnes-là, justement. Ce n'est peut-être pas facile ce que je vais te demander de faire, mais je vais te demander de t'avancer pendant qu'on va continuer à louer le Seigneur, prendre un temps où on va voir comment Dieu nous conduit et nous guide avec Jonathan. C'est toi qui préside. Mais je pense que Dieu veut spécialement, particulièrement te toucher ce soir et te montrer qu'il est proche de ceux qui traversent les hivers spirituels. Plus proche que jamais. Dieu veut t'encourager ce soir. Dieu veut te bénir ce soir. Dieu veut te rencontrer si tu te rends compte que tu es en plein dans cette période où Dieu veut guérir de blessures, de choses qui sont là, les blessures de l'été précédent. Dieu veut intervenir dans ta vie ce soir. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Je connais des hivers spirituels. Tout le monde connaît des hivers spirituels. Tout le monde passe par des hivers spirituels. Les pasteurs comme les anciens, comme les diacres, tous nous sommes amenés à passer par ces périodes-là. Et je pense que Dieu veut ce soir vous encourager. Je pense que Dieu veut ce soir renouveler votre foi. Je pense que Dieu veut ce soir vous aider à voir avec un regard différent, avec un regard nouveau, avec le regard de Dieu ce que vous êtes en train de traverser. Alléluia. Seigneur Jésus. Je demande à l'Assemblée de peut-être simplement se lever avec nous, d'entrer dans la louange et puis peut-être si vous voulez étendre vos mains vers ses frères et ses sœurs en signe de je suis avec toi mon frère. Je ne suis peut-être pas en hiver pour l'instant mais je sais que mon tour viendra et c'est toi qui prieras pour moi à ce moment-là. Au milieu de la tempête Face au vent déchaîné Je reviendrai à tes pieds pour chercher ta volonté au beau milieu du désert comme mon âme est assichée Je rechercherai ton cœur la seule source de mon bonheur Jésus marche à mes côtés Celui qui a calmé la tempête Tiens ma main dans la sœur Même entouré Quand je perds mes repères Je m'accrocherai à tes proches À ton bras qui me relèvent Au milieu de la vallée Accapé par mes poussées Je tiendrai ferme dans ta parole Elle est claire Elle est claire dans mon centre Jésus qui m'est là Jésus marche à mes côtés Celui qui a calmé Jésus qui a calmé la tempête 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 Moi tu es là Je ne doute pas L'espérance est en toi Tu tiens mon avenir Entre tes mains Je mets ma confiance en toi Toi qui vois plus loin que moi Je te confie mon cœur, mes pensées Je te laisse me porter mon nez Mon espoir est en toi Mon espoir est en toi Ma confiance est en toi À chaque instant Mon âme s'appuie sur toi Mon âme s'appuie sur toi Et ma foi s'enracine dans ta parole Mon âme s'appuie sur toi Et ma foi s'enracine dans ta parole Et ma foi s'enracine dans ta parole Mon âme s'appuie sur toi 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 Mais tant que toi est ma confiance Mais tant que toi à chaque instant Mon âme s'appuie sur toi Je me réjouis dans ton nom Jésus Mais mon espoir Mais tant que toi est ma confiance Et tant que toi à chaque instant Mon âme s'appuie sur toi À chaque instant À chaque instant Mon âme s'appuie sur toi À chaque instant Mon âme s'appuie sur toi Alléluia Continuons à louer le Seigneur N'élève nos voix pour nos bien-aimés qui sont là À chaque instant Mon âme s'appuie sur toi Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Père pour les saisons de nos vies Tu rends nous gloire Tu es bon Tu es bon Fidèle Tu ne me laisseras jamais 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 Je déclare Tu es bon 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 Oh, mon âge en ta beauté Tu es bon Oh, tu es bon Tu es bon Tu es bon Oh, tu es bon Oh, tu es bon Je ne me lâcherai pas Tu es bon 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 On n'a mis à la chambre Je me mire sur moi Je suis l'air bon 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 Alléluia Alléluia Sois élevé Sois exalté Seigneur Tu es bon pour chaque saison Alléluia Alléluia Amen Oh comme c'est bon La présence de Dieu est bonne pour nos vies Amen Et chacune de ces saisons Elles le sont aussi Amen Amen Gloire à Dieu Merci beaucoup Eric Pour le message que tu as apporté de la part du Seigneur Je pense qu'on avait besoin de l'entendre Et ça nous encourage Amen Vous vous souvenez quand vous étiez petit Moi ça m'a fait rappeler ça Quand j'étais petit On regardait la météo le soir Et quand on savait qu'il y aurait de la neige Le matin on n'avait pas besoin que les parents viennent Moi je descendais Je regardais tout de suite s'il y avait de la neige Est-ce que les toitures sont blanches Est-ce qu'il y a de la voilà Et s'il y en avait C'était assurément une bonne journée qui nous attendait Ça c'est la C'est un enfant quoi Acceptons les saisons de Dieu Amen Acceptons les saisons C'est pas un message facile ce soir C'est pas un message facile Mais c'est un message de Dieu Amen C'est sa parole qui est prêchée ce soir Amen Alléluia Seigneur Seigneur je te remercie pour ce que nous avons pu vivre ce soir encore Seigneur Merci de comment tu parles par ta parole Seigneur Ta parole elle est bonne pour nos vies Seigneur Et elle porte du fruit en sa saison Et elle est là pour nous donner la vie Nous encourager Nous amener toujours plus loin Seigneur Je te remercie pour chaque personne ici présente ce soir Et nous te remettons l'église réunie le temps de demain matin encore Seigneur Viens renouveler les forces de ton serviteur Seigneur De chaque homme, chaque femme au service demain encore Seigneur Nous voulons vivre un temps toujours de rencontre avec toi Seigneur Pour aller plus loin Pour quitter la zone de confort Seigneur Et aller là où tu nous appelles d'aller Là où tu nous demandes d'aller Seigneur Que demain ce soit une matinée encore prophétique Une matinée où tu parles Seigneur Oh tu viens de renouveler nos forces en cette nuit Tu raccompagnes chacun sur le chemin du retour Que ton nom soit béni Père Amen Amen A demain matin 9h30 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501